Bonjour à tous, j'aimerais vous retrouver à ce samedi 8 au 2020, 5h36, heure du Québec. Bonjour les lèveteaux et ceux qui se trouvent plus tard, bien, bon matin, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais même si ça va mal, on va passer un petit moment intéressant ensemble pour ceux qui sont intéressés par nos origines, la civilisation extraterrestre qui sûrement est à l'origine de notre présence sur Terre. Et ça, je vais y revenir de plus en plus parce que ça fascine de plus en plus de monde et on a probablement de plus en plus de chance de se retrouver en contact peut-être avec nos créateurs, nos ancêtres. Et c'est vraiment fascinant, puis je vais y revenir de plus en plus, comme je le disais. Et on a envoyé, je pense que c'est la NASA, des sondes ou un télescope qu'on prévoit envoyer pour pouvoir photographier les exoplanètes. Comme le disait le scientifique japonais, Miko, chaque étoile que vous voyez dans le ciel a une planète, comme celle de la Terre, probablement, ou semblable. Donc, ça fait des milliards et des milliards de planètes, comme la nôtre. probablement, une de celles-là maintient le secret, ou plusieurs peut-être, de notre origine. Et on aura peut-être des... Enfin, c'est pas eux qui vont venir à nous, c'est nous qui allons aller à eux. C'est vraiment fascinant. Pour l'instant, j'ai quelque chose de vraiment cool à vous traduire. C'est une petite vidéo rapide encore de History Channel, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup de publications sur ces théories d'anciennes astronautes qui seraient venues ici. Puis celle que je vais vous traduire aujourd'hui, ça concerne les trous de verre et le voyage dans le temps, peut-être. Donc, je vais vous la traduire, naturellement, je vous la laisse en... Je vais vous la laisser en... Vous l'entendrez pas, mais je vous la traduis, puis parce que tout est en anglais, puis il y a beaucoup de mes abonnés, la plupart qui sont unilang francophones. Donc, je vous traduis le sujet, le contenu, puis après ça, je vous laisse le lien dans la boîte de description, puis vous allez regarder la petite vidéo. C'est toujours des capsules d'à peu près 4 à 6 minutes avec History, c'est ça que j'aime. C'est court, concis et précis et clair. Puis, donc, je vous la traduis presque par séquence, puis après ça, vous allez la regarder, puis vous allez vous retrouver. Donc, avant d'aller voir ça, on va aller... On va aller voir ce qu'est un trou de verre. Donc, les trous de verre, c'est un vortex, ou ce qu'on appelle le pont Einstein-Rosen, ou le vortex Einstein-Rosen, qui est une structure hypothétique reliant les points disparates dans l'espace-temps et est basé sur une solution d'équation de champ d'Einstein. Les modèles théoriques postulent qu'il s'agit d'un sous-ensemble homogène, adélique, dont le champ imaginaire est un anneau, ou un idéal dans un anneau gradué en Z. Un trou de verre peut être visualisé comme un tunnel entre deux extrémités à des points séparés dans l'espace-temps, c'est-à-dire à des endroits différents, ou à différents moments dans le temps où les deux. Les trous de verre sont cohérents avec la théorie générale de la relativité, mais il reste à voir s'il existe réellement des trous de verre. De nombreux scientifiques postulent que les trous de verre ne sont que des projections d'une quatrième dimension spatiale, analogue à la façon dont un être bidimensionnel en deux dimensions pourrait expérimenter seulement une partie d'un objet tridimensionnel. Un trou de verre pourrait relier des distances extrêmement longues, c'est ça qui nous intéresse ici, tel qu'un milliard d'années-lumière ou plus de courte distance, tel que quelques mètres entre différents univers ou différents points dans le temps. On a vu aussi que le 20e siècle nous a amené la science quantique qui est une ouverture sur la porte de cette infinité qui est la vie, qui est l'espace, qui est la réalité. Et je pense que de plus en plus, on se rend compte que toutes les possibilités sont là et qu'on n'en connaît vraiment pas beaucoup. Donc, on s'en va tout de suite. Je vais faire tourner ça. Moi, je l'écoute naturellement, vous ne la voyez pas. Je vous traduis ça facilement et vous allez pouvoir vraiment comprendre et vous réaliser aussi que c'est vraiment fascinant. On est à Princeton, New Jersey. On est en juillet 1935. Donc, en collaborant à l'Institut pour les études d'avancées, le physicien Albert Einstein et Nathan Rosen, dont on vient de lire leur collaboration, ont publié une idée, mais vraiment fascinante et révolutionnaire à l'époque. Ils sont arrivés à la conclusion que la théorie de la relativité permet, imaginez-vous, permet des raccourcis à travers le temps-espace, dans cette étendue continue de l'espace. ces chemins, appelés les fameux ponts, Einstein-Rosen, ou plus communément connus sous le nom de trous de verre, connectent deux points, mais vraiment lointains, et permettant le permettant de voyager entre deux étoiles, mais vraiment lointaines dans l'univers, ça permet et ça devient une possibilité avec cette théorie-là. Comme nous dit Michael Denning, qui est un physicien de l'Université de la Californie, donc c'est une structure dans l'espace, et ça implique naturellement quelque chose de fascinant, en connectant deux espaces lointains dans l'espace. Donc c'est comme un morceau de papier qui serait courbé, c'est la courbure de l'espace dans le fond dont on parle ici, et qu'on poinçonne ces deux espaces, cette feuille courbée, on la poinçonne avec deux trous et c'est comme ça que ces distances lointaines sont reliées. Et ça c'est la base d'un trou de verre. Donc si on regarde la distance entre notre planète et l'étoile la plus proche, dans un autre système solaire, on parle de 4.2 années-lumière. Comme nous dit Nick Redfern, ça veut dire que il faudrait voyager pour 4.2 années à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 168 000 à la seconde. Juste pour se rendre là, imaginez-vous. Donc la seule façon pour vraiment faire ça, nous dit Ferdinand, serait par un trou de verre. Et c'est là où ça devient fascinant. Les scientifiques estiment que de créer un passage, un trou de verre navigable, ça demanderait vraiment un plus grand apport d'énergie. Et ça prendrait un apport énergétique vraiment beaucoup plus grand que ce qu'on est capable de créer aujourd'hui, nous. mais il y a une théorie qui s'appelle la matière exotique. Donc on va prendre deux secondes pour aller voir c'est quoi cette histoire de matière exotique. Matière exotique, c'est la masse négative que posséderait des propriétés étranges telles que l'accélération dans la direction opposée à la force appliquée, bien qu'elle soit incompatible avec le comportement attendu de la matière normale. La masse négative est mathématiquement cohérente et n'introduit aucune violation de la conservation de l'élan ou de l'énergie. Il est utilisé dans certaines théories spéculatives comme la construction de trous de verre artificiels et la pulsion d'Alcubierre. Le représentant réel connu le plus proche de cette matière exotique est la région de densité de pseudo-pression négative produite par l'effet Casimir. Donc l'élan négatif, ça serait ça et c'est vraiment fascinant. Donc on revient à notre petite vidéo de history qui nous parle de matière négative maintenant. Donc ça, ça pourrait être la clé pour révéler cette espèce de trou, ces trous de verre qui nous permettraient de voyager dans l'espace et le temps. Donc ce que ça nous prend, comme nous dit le physicien en question ici, c'est une matière avec une masse négative. On connaît seulement les matières positives, hein. Donc on appelle ça de la matière exotique. Pas parce que ça pourrait pas exister, c'est qu'on n'est pas, on n'a pas découvert, on n'est pas au courant de cette matière négative. Mais ça prend une énorme quantité d'énergie pour créer ces trous de verre et cette matière négative. Ce serait comme prendre toute la planète Jupiter et toute sa base et la convertir en matière négative. Donc on parle de millions et de millions, beaucoup de fois beaucoup plus d'énergie. En 1991, les scientifiques ont proposé, des universitaires ont proposé que le fameux chaos du Big Bang a non seulement créé l'univers et c'est là où ça devient intéressant, mais peut-être été la cause de la formation de ces trous de verre, de plusieurs trous de verre, il y a des milliards d'années et où ça devient encore plus extraordinairement fascinant. Et le résultat possible de tout ça, selon les recherches et les chercheurs, ces trous de verre, à peu près de la grosseur d'un atome, une fois qu'on les a localisés, ces quantités incroyables de trous de verre ont peut-être été étirés parce qu'on sait, comme nous dira un autre scientifique, que l'espace tend à s'étirer et à s'étirer et peut-être qu'à force d'avoir été étiré, c'est devenu traversable et navigable ces trous de verre-là. Comme nous le redit ce physicien, une chose qu'on sait, depuis le Big Bang, l'univers a pris de l'expansion et n'arrête pas de prendre de l'expansion. Et ça veut dire que l'espace-temps s'étire aussi. Donc l'univers est, comment dire, relativement petit. Tu fais un petit trou de verre là-dedans et pendant que toute la grande structure de l'univers s'étire et s'étire, le trou de verre s'étire lui aussi et grossit et on pourrait se retrouver avec des énormes, larges trous de verre. Si les trous de verre ont été créés au début de la création de l'univers, est-ce que c'est possible selon ces théoriciens qui favorisent la théorie des extraterrestres pour notre présence sur Terre, que des êtres célestes ont déjà utilisé ces trous de verre-là pour venir nous voir, en venant d'un passé lointain ? C'est très possible, comme nous dit Jason Martel, c'est comme une espèce de porte d'entrée, la porte des étoiles, qu'il y a des êtres qui sont passés à travers et c'est peut-être ce qui pourrait expliquer comment les hommes ont interagi avec les anciens dieux. Et là, ça devient encore plus fascinant. Vraiment, toujours, toujours intéressants ces petites capsules-là. Je vous laisse ça dans la boîte de description, c'est une possibilité, mais une chose est certaine, et comme je vais y revenir aussi un petit peu plus tard, on est là, il y a plusieurs tentatives qui ont été faites, on voit les traces de toutes ces présences de divinités étranges, et on est là, il y a eu des tentatives, on a découvert plein, plein d'ossements, plein de races qui n'ont rien à voir de façon, au niveau de la génétique, et dans plusieurs parties de la Terre. J'en ai parlé déjà, j'avais traduit une de ces capsules-là, puis je la retraduirai parce qu'elle est trop importante, et que nous, on est la seule qui est prospérée, qui soit restée, toutes les autres sont disparues. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fascination, puis ça pose beaucoup de questions vraiment très intéressantes et fascinantes. Je vous reviens, donc vous allez avoir dans la boîte de description cette petite capsule sur les trous de verre, puis je vous retrouve de l'autre côté avec d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada